Bonjour, je suis Michel-Joseph. Bienvenue à Let's Learn English with Anna. Un passe-temps peut être une activité quelconque. C'est ce que tu fais dans ton temps libre. Le dessin, la peinture et le jardinage sont des passe-temps populaires. Certaines personnes aiment fabriquer des choses avec leurs mains, tandis que d'autres collectionnent des objets comme passe-temps. Quel est ton passe-temps à toi? C'est la question qu'Anna nous aide à répondre. What is your hobby? I want to show you something. This is a metal detector. It detects or finds metal. I looked for hours and found this. You found one big old nail. It is a metal spike from an old railroad. You need to find something else. What, Daisy? A new hobby. Very funny. But I am looking for a new hobby. I tried birdwatching. I tried rock climbing. Are those your hobbies now? Um, no. There is a kite festival in D.C. Flying kites! Great idea, Max! Or you can keep looking for more big old nails in the dirt. L'observation d'oiseaux, l'escalade, le cerf-volant, c'est passe-temps, continent commun. Pour en parler, on se sert de mots spéciaux en anglais qu'on appelle « g-runs », les gérondifs. Ces mots commencent avec le verbe auquel tu ajoutes ensuite la terminaison « ing ». En français, « ing » à la fin du mot. Tu obtiens donc un mot qui ressemble à un verbe, mais qui se comporte comme un nom. Un gérondif. Gérondis. Let's see some examples. My hobby is playing Roblox. Bake. I bake cakes. Baking is a popular hobby. What is a popular hobby? Baking. Sing. I sing every day. I like singing. What does she like? Singing. Build. I build things. I like building. Next, we hear from some friends. Ils parlent de leur passe-temps. I have lots of hobbies. In my spare time, I like to read and paint. In my spare time, I like stargazing. My hobby is driving. In my spare time, I like playing chairs. In my spare time, I like making Legos. Maintenant, retournons voir Anna. Elle veut s'exercer à son nouveau passe-temps. Elle prend part à un festival en plein air de serre-volant. Et ça ne peut être bien sûr qu'en plein air. Let's watch. Regardons. I am at an outdoor kite party. Yeah. I see so many kites. I love kites. You are on the ground, but the kite is in the air. But I cannot fly a kite. It never leaves the ground. Maybe today, I can learn to fly a kite. I did it. I flew a kite. Young people, old people, everyone can fly a kite. Quelle est ton passe-temps? En as-tu plusieurs? Maintenant, tu sais comment parler de tes passe-temps. See you next time on Let's Learn English with Anna. Let's go. Mexico Let's listen to you next time on Let's Learn English. Let's learn English with Anna. – Sous-titrage FR 2021